Ça, c'est une révélation que vous faites. C'est la première fois qu'on le dit. On s'est recroisé l'autre jour sur une conférence à la caverne des Nataniers où ils ont fait des fouilles archéologiques, peut-être dans l'idée de trouver des traces de marrons. Ils n'en ont pas vraiment trouvé. Mais quand on parle de traces de marrons, de l'histoire des marrons, c'est vous qui avez beaucoup travaillé dessus. Et c'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. Et on se retrouve à Elbourg, dans la mairie Annexe, où depuis maintenant trois ans, a exposé votre travail sur le royaume de l'intérieur, le royaume marron, le royaume malgache de l'intérieur, le royaume marron de l'intérieur. Et longtemps, ça a été occulté, cette histoire, du royaume de l'intérieur dans l'histoire officielle. On ne donnait pas une telle importance à l'organisation des marrons. Vous, comment vous êtes rentré dans cette histoire ? Qu'est-ce qui vous a donné envie ? Ça vient de loin, j'imagine. C'est très bon. Cette envie de faire parler des marrons. C'est-à-dire que, quand j'ai vu, d'abord, je suis linguiste, aussi, j'ai une formation de linguiste, et quand je vois tous les toponymes d'origine malgache à La Réunion, forcément, ça interroge, surtout que ce sont dans des lieux un peu secrets, un peu inaccessibles, et ainsi de suite, donc liés à l'histoire de l'esclavage et à l'histoire du marronnage. Et disons que j'étais un peu gêné, c'est le cas de le dire, par la manière très superficielle dont on a traité la question des toponymes d'origine malgache. Et ce qui m'a un peu gêné, c'est d'avoir dans les documents des interprétations très fantaisistes qui ne tenaient pas la route. Donc, disons que la linguiste d'origine malgache que je suis a trouvé intéressant de faire ce travail-là, et j'ai commencé le travail, mais disons que le problème, c'est qu'ils n'ont pas vraiment étudié le côté linguistique. Surtout qu'au départ, ils avaient aussi un a priori, c'était que, comment dire, disons qu'ils ont souscrit à cette théorie que le malgache était la langue mère de l'humanité. C'est une très belle idée, sauf que dans les faits, c'est très difficile à démontrer. Et donc, à partir de cette théorie-là, que le malgache est la langue mère de l'humanité, ils ont interprété tous les noms d'origine malgache comme venant du malgache. C'est comme ça, par exemple, qu'on a Saint-Paul. Saint-Paul vient du malgache. Comment ça ? Saint-Paul, la ville de Saint-Paul, chez Paul et Jules Hermann, vient du malgache. Qui a alors donné les noms à tous ces lieux ? Comment ils ont pris leur nom ? Alors, donc, les marrons malgaches. Les marrons, déjà, ce sont ces esclaves fugitifs, n'est-ce pas ? On est bien d'accord là-dessus. Qui n'ont pas attendu, moi, je dis, c'est ceux qui n'ont pas attendu Sardaga-Riga ou un quelconque, comment dirais-je, libérateur blanc pour se libérer. Donc, le marronnage commence à la réunion, en tout cas d'après mes études, dès, et on le sait, ça c'est scientifique, dès les premiers malgaches, débarquement des premiers malgaches, donc, en 1663, avec 663, c'est ça, hein ? Oui, 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 donc ça fait 360 ans, cette année. Aujourd'hui, avec Paul Paillat, et un autre Français qu'on n'a pas encore pu découvrir, dont on n'a pas découvert, aujourd'hui encore, la, comment on appelle ça, l'identité. On a avancé des noms, hein, Pierre-Pos, ça ne tient pas la route, Paul-Cosan, ça ne tient pas la route. Alors, du coup, pour le moment, je parle d'un incoun. Oui. Voilà. Peut-être qu'un jour, on le saura, parce qu'au côté français, on est plutôt bien, bien documenté. Donc, ce groupe-là, il arrive de Fort-Dauphin ? Il arrive de Fort-Dauphin, le 10, entre le 10 et le 14, donc, novembre 1663, à bord du Saint-Charles, et il s'installe définitivement sur l'île. Donc là, il y a un petit problème, même, à mon avis, c'est juste une question de vocabulaire. Est-ce qu'ils étaient des serviteurs ou ils étaient des esclaves ? Oui. Moi, je pencherais plutôt pour esclaves, parce que tout de même, leurs descendants, plus tard, il y a des descendants qui seront libérés en 48 et qui sont esclaves pendant toute la période de l'esclavage. Donc, si on n'est pas esclaves, on ne vous libère pas de l'esclavage. Mais enfin, bon, je n'entrerai pas dans cette polémique, parce que je trouve que ça n'en vaut pas la peine. On sait comment ça s'est passé, parce que moi, je me souviens des discours de Paul Vergès qui disaient que le marronnage, ça a commencé dès le début. Dès qu'ils sont arrivés à La Réunion, ils sont partis marrons en laissant Païen et son camarade tout seuls. Oui. C'est vraiment ce qui s'est passé ? Ça, on le sait, parce que c'est quand même Souchu de Runefort, très sérieux, c'était le gouverneur de Fort-Dauphin à l'époque, qui avait envoyé le fameux groupe sur La Réunion, qui le dit. et je veux dire, ce sont des sources fiables, historiques, qui disent qu'ils sont bien, dès qu'ils sont arrivés, ils sont partis. Effectivement, dès qu'ils arrivent, les dix malgaches, tous les dix, sont partis. Il n'était que douze, c'était facile à voir. Il n'était que douze habitants sur l'île. Ils arrivent à Saint-Paul. Ils arrivent à la baie de Saint-Paul. Et tout de suite après, ils s'en vont. Et on va retrouver leurs traces par la suite. Deux ans plus tard, l'autre groupe de Français qui va s'installer cette fois-ci pour de bon arrive, c'est en 1665, en juillet 1665, c'est le groupe Étienne Rénaud. D'accord. Cette fois-ci, c'est vraiment une installation officielle des Français. Et... Mais on peut noter donc que les premiers qui arrivent en 763, les deux païens et son camarade, ses deux oreilles, qui vont repartir tout de suite. Oui. Donc les gens qui s'installent réellement à la Réunion, c'est les Malgaches de 1663, avant ceux de Réunion deux ans plus tard. Bien sûr. Et le premier enfant né là, alors il y a eu deux enfants qui sont un peu en concurrence, on va dire. Il y a la Malgache, mais celui qui a été baptisé le premier, c'était un Français, qui va repartir sur Fort Dauphin. Mais la Malgache qui est né là, de deux parents Malgaches, donc Anne Mousse, vous avez deviné, c'est Anne Mousse, elle va rester. Donc il y a eu un peu cette... Et ce petit groupe dont de 10 et qui va s'agrandir avec Anne Mousse et puis peut-être d'autres ensuite, il a des contacts avec les Français qui arrivent deux ans après ou certains restent... C'est là le nœud du problème à Salazie. C'est le nœud du problème. Parce que quand je veux découvrir, alors ça, c'est le travail que j'ai fait sur Salazie, c'est découvrir à partir des toponymes les premiers... la trace des premiers Malgaches, enfin, du moins les premiers occupants du cirque. Parce que Salazie est un cas très particulier. Salazie n'a été occupée officiellement par les Blancs. C'est en 1830. on est quand même une dizaine d'années avant l'abolition de l'esclavage. Entre-temps, les Marrons se sont vraiment non seulement installés mais ont prospéré à Salazie en toute tranquillité puisqu'il n'y avait pas. C'est eux les premiers occupants des hauts. Voilà. Et d'ailleurs, quand les... Comment dirais-je ? Quand les autres arrivent, quand les... les Francréoles, par exemple, débarquent à Salazie, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont déjà. Les Marrons sont bien là. Ils sont présents. Ils ne se cachent même pas d'ailleurs. Et c'est comme ça que Salazie ne va pas connaître la période dure de l'esclavage. Parce que quand ils partent en marronnage, ils partent, on sait juste qu'ils sont tous partis. Voilà. ensuite, deux ans plus tard, donc, débarquent Réunio, ils étaient une vingtaine. À ce moment-là, on leur demande de revenir et ils reviennent, mais on ne sait pas qui est revenu et qui est resté. Ce qui est sûr, c'est que les deux femmes sont revenus, les trois femmes sont revenues. Parce qu'on voit, par la suite, ce sont les actes d'État civil qui nous disent qu'un tel s'est marié, un tel a eu un enfant et ainsi de suite. Mais ce qui se passe, c'est que les... Donc, il y a quand même sept hommes. On ne sait pas du tout. Alors, le premier nom qui émerge, c'est celui-là, Jean Mousse, parce qu'il a enregistré son mariage et surtout la naissance de son enfant. Un deuxième, c'est Étienne Lamboutique. Ceux-là, on est sûr qu'ils sont revenus dans les bas. Ensuite, il y a un troisième nom. Ils ont des noms français, d'ailleurs. C'est l'État civil qui leur désigne des noms un peu français. Non, ce n'est pas français. Moussa, c'est un nom astrologique malgache. Moussa. Normalement, c'est M-O-S-A. C'est un nom, d'ailleurs, qui vient de... Comment dirais-je ? Ce sera l'équivalent de Moïse. C'est un nom qui est actuellement musulman. Donc, avec Enchant. Et moi, l'histoire d'Enchant, elle est ici. Esquisse de l'histoire... Ah bon, évidemment, je fais des titres un peu accrocheurs. Enchant, il faisait partie du premier groupe ? Voilà. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Il fait partie du premier groupe. Ça, c'est une révélation que vous faites. C'est la première fois qu'on le dit. Oui. Pour moi, c'est très important. Alors, évidemment, là, je peux le prouver évidemment de manière un peu plus étendue avec les références. Mais là, on est dans une exposition. La première réalité géographique, c'est le putain d'Enchant. C'est évident. Je ne sais pas moi, est-ce que vous connaissez des gens qui s'appellent chez quelqu'un ? Enchant veut dire chez Saïd. Enchant, ça veut dire chez Saïd. Oui. Donc, c'est un toponyme qui révèle, en fait, un anthroponyme. C'est Saïd. Donc, un lieu peut s'appeler chez quelqu'un, mais on découvre la personne. Ce n'est pas anodin. Donc, chez Saïd. Pourquoi, étant arrivé à Saint-Paul, ils soient allés s'établir aussi loin de Saint-Paul ? On ne sait pas combien de temps ils ont migré. Parce qu'ils se sont d'abord installés dans les hauts de Saint-Paul. On le sait, ça. Et dans les hauts de Saint-Paul, après, donc, on ne sait plus où ils sont. Quand les... Surtout le groupe Prégnot qui était important, et surtout le groupe d'après, quand les groupes de français arrivent petit à petit et qu'ils deviennent importants, les malgaches reculent. Parce que, entre-temps aussi, l'esclavage s'est établi. de fait. Donc, voilà. Mais alors, ça, par contre, l'arrivée précise à Salazie, je la cherche encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, le temps d'une vie, vous disiez tout à l'heure que les francs créoles arrivent à 1830. Lui, il arrive dans les 20 années suivantes qui... Avant. Il arrive bien, bien avant. Parce que, quand on parle, le piton d'enchaîn existe très tôt sur une carte. Et quand on fait la carte, c'est parce que, quand on met un nom, c'est parce qu'on a vérifié qu'il a bien été utilisé. On peut même vous dire que c'est à tel moment qu'on le voit encore et ainsi de suite. Et très tôt, les noms apparaissent. Très tôt, les noms apparaissent. Très, très tôt, les noms apparaissent. Surtout enchaîn. Oui, oui, oui. Très. Bon. Donc, voilà à quoi prouver. J'en sais strictement rien. C'est le seul document dont je dispose. Parce que maintenant, à Fort-de-France, on peut être aussi très clair. Ils étaient très métissés à Fort-de-France. Donc, Enchaîn s'en va. Il était avec qui ? En fait, dans les bas, on a trace juste de trois hommes. Donc, il y en a quatre qui ont disparu. D'accord. Donc, c'est le premier groupe de peuplement qui pourrait être autour d'Enchaîn à ce moment-là. Et Enchaîn, c'est le premier. Et là, je pense que 360e anniversaire, je trouve, on est à Enchaîn, on est à Salazie. On va voir tout un répétant d'Enchaîn. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important, symboliquement très important. Et ce qui nous le fait dire, c'est parce qu'Enchaîn apparaît très tôt sur la carte. Oui. Pas seulement, mais un nom comme ça ne s'invente pas. Donc, si vous voulez, je crois que le fait de s'être intéressé à la toponymie, de les avoir étudiés de manière scientifique, parce qu'autrefois, j'ai l'impression que c'était un peu, on prenait le premier malgachophone venu et puis on lui demandait qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà. Alors que, jamais on n'aurait fait ça avec des réalités françaises. Parce qu'en plus que de voir que Sillaos, ça veut dire Sillaossa, etc., vous, quand vous faites un travail sur le toponyme, quelles sont les sources supplémentaires que vous prenez à part les ressemblances avec le malgache ? Chaque nom porte une trace de la société et des usagers, de la société d'où elle vient et des usagers, de leur manière de voir les choses, de leur manière de parler. Ce sont des témoins, les toponymes sont des témoins, mais vraiment importants, de la vie sociale et de la vie politique et de tout quoi on dit, de la vie d'une société. Et pour moi, les toponymes que les marrons laissaient, ce sont les seules paroles véritables des marrons parce qu'ils ont construit tout un monde. Quand vous voyez cette carte et que vous voyez, par exemple, vous savez, regardez un peu ici, quand vous avez la signification de tout ce qu'ils ont fait, c'est une carte, en fait, c'est une carte géographique, mais c'est une carte de géographie humaine. Voilà les camps, voilà les remparts, voilà le ravitaillement, ce qui est relatif au sacré. Ça, par exemple, j'ai repéré sept lieux actuellement qui étaient d'anciens sanctuaires. Mais je veux dire, il n'y a aucune controverse là-dessus. D'après le nom, en tout cas. Par exemple, écoutez... C'est d'après le nom, on n'a pas retrouvé, hélas, de traces, de pierres, de choses comme ça. C'est la conformation des lieux. Alors, je vais d'abord vous parler de Bémasoun. Oui. Bémasoun veut dire... Donc, je ne parle pas de la reconstitution du nom. Tel vonem change comme ça du malgache. Non, non, non. Je suis la chance d'être bilingue, c'est très bien. Bon. Bémasoun, par exemple. Bémasoun, l'origine malgache, c'est Bémasouan. Actuellement, à Madagascar, à Madagascar, j'habite à côté de Bémasoun, même à Madagascar. Bien sûr qu'au début, vous n'y pensez pas. Seulement, quand vous reconstituez donc l'évolution des sons, l'évolution du sens et ainsi de suite, vous arrivez à ça en plus de... Bémasoun, c'est un sanctuaire solaire. Et on le trouve ici. Ici, Bémasoun. Python, Bémasoun. Donc, on a choisi ce pictogramme pour Bémasoun. Là, par exemple... C'est un sanctuaire, c'est un endroit très difficile d'accès. Très difficile d'accès. Parce qu'il faut traverser une forêt, il faut traverser des remparts. Et comme les gens, et comme les Blancs... Alors, c'est ça la chance dans les hauts, parce que comme les Blancs sont installés assez tard, surtout à Salasie, les noms n'ont pas été changés. Là, en ce moment, on est en train de changer des noms, mais avant, ils n'en voyaient pas l'utilité. Voilà. Donc, vous avez Bémasoun. Alors, vous avez aussi, par exemple, la plaine des palmistes. Ça, j'adore. Alors, vous avez aussi Puthon Bénais. Pour rester sur Bémasoun, pourquoi ils montent à Bémasoun pour faire un... Des cérémonies, des cérémonies ? Peut-être aussi qu'ils se sont installés à Bémasoun à un moment. Quand vous êtes poursuivi, ça, on ne sait pas. Oui. N'oubliez pas que les marins sont également le peuple de l'ombre, le peuple invisible. Mais on laisse des traces. C'est pour ça que, vous savez, pour l'histoire du volcan, on va en reparler plus tard parce que je pense que moi, j'ai des pistes. Et je trouve un peu dommage ne pas avoir été au courant parce qu'on se serait moins... C'est très bien la caverne des Lataniens et je suis sûre que ça s'appelait aussi la caverne de Manzac à un moment. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est qu'un lieu parmi tout le... Parce que c'est tout le circuit, tout le... on va dire tout le plateau qui était entre les mains des marins. Parce que dès le début, les marins ont été poursuivis ou bien... Ça va venir très vite. Ça vient très vite. Et c'est pour ça que... Déjà, à l'arrivée des premiers margages, mais il a raison, là. Dès leur arrivée, je ne sais pas combien de jours après ou combien de semaines après ça, personne ne le sait, mais tout de suite, ils veulent tuer le Français. Ils le ratent. Oui. Ils étaient armés d'un fusil. Alors ça, c'est l'histoire. On peut toujours dire ouais, mais ils étaient combien, comment ils ont fait. On ne refait pas l'histoire. Mais dès qu'il y a eu opposition, hop, ils sont partis en marronnage. Tout de suite. C'est pour vous dire. Et d'ailleurs, ça aussi, je le sais maintenant, parce que j'ai travaillé là-dessus, c'est que les... Comment on appelle ça ? Les malgages, du fait de cette installation très tôt de l'esclavage chez eux, ont des habitudes de marronnage. Ils sont des marrons professionnels, les malgages. Il y a eu des groupes de marrons malgages. Quand ils arrivent à la Réunion, ils savent déjà ce que c'est le marronnage. Ils ne sont pas des apprentis en marronnage, les malgages. Esclaves ou pas esclaves. Et ils avaient des équipements quand ils sont arrivés ou ils étaient pratiquement... On ne sait rien de ce qu'ils avaient et de comment ils étaient et tout ça. Ça, pour le moment, on ne le sait pas. Donc, ils partent, donc Anchen part de Saint-Paul et avec l'arrivée, avec des compagnons qu'on va déterminer par la suite, et donc avec l'arrivée des groupes de colons de plus en plus importants, ils s'appelaient eux-mêmes colons, de plus en plus importants, ils ont dû reculer. L'esclavage s'installe définitivement et c'est à ce moment-là qu'ils investissent, on va dire, le piton, enfin le piton. Ils l'investissent et ils y prospèrent d'une certaine façon. Non seulement ils se prospèrent, mais ils construisent un véritable royaume. Alors, royaume, le nom peut un peu gêner, des fois, quand on se dit oui, mais un royaume, évidemment, à la française, un royaume. Mais ce qu'il y a, c'est que royaume en Malgache, c'est Fanzakam. Ça veut dire un lieu d'autorité, une organisation sociopolitique où il y a un roi. Voilà. Alors, à l'échelle française, on parlera plutôt de chefferie ou je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est la qualité parce qu'ils vont tenir jusqu'au bout. Et qui se peuplent de quelle manière ? Parce qu'on aurait tendance à se penser si c'est des petits groupes de dix, ils ne vont pas pouvoir... Ils n'étaient même pas dix au départ, apparemment. Ils devaient être quatre ou cinq. On ne sait pas. Moi, je pense qu'ils étaient quatre ou cinq au départ. Mais au fur et à mesure où l'esclavage s'installe et que tout le monde arrive, ils grandissent, ils accueillent. Alors ça, on le sait. On le sait de manière certaine, les documents l'expliquent. Il y avait des feux du côté, un peu comme des feux de Mozak, du côté du piton d'encher. ceux qui se sont installés au piton d'encher ont accueilli tous les marrons. Tous ceux qui partaient marrons, tous les esclaves fugitifs. Et on sait avec certitude même que jusqu'à plus tard, très tard même, ça, je l'ai dans mes documents, c'est qu'il y a des esclaves qui venaient, par exemple, des marrons qui venaient de Maurice. Réguliers. C'est un passage régulier. Quand on les a attrapés, on s'est rendu compte qu'on les connaissait à Maurice. Leur maître était à Maurice. Comment ils sont arrivés à la réunion clandestin ? Il y avait des esclaves malgaches, des marrons malgaches. Est-ce qu'on peut encore appeler esclaves quelqu'un qui est devenu marron ? Non. Il y avait donc des marrons malgaches qui venaient de Maurice et qui se sont intégrés, par exemple, dans le groupe de la Verdure. La Verdure, quelques mots sur lui. La Verdure, c'est le dernier, non, c'est pas le dernier, un grand roi de l'intérieur. C'est le document qu'il appelle le roi, le roi de la Verdure. C'est le Mussard qui lui donne ce nom-là. Donc, la Verdure va vivre, il va mourir en 1752, le 24 décembre 1752, mais ce ne sera pas ici. Bras de la Plaine, dans le sud, à côté de l'Entre-deux. Pas loin, Manzac va mourir aussi en 1758, c'est une date que j'ai retenue. 58, Manzac. Eh bien, tout ça, Manzac, lui, s'appelle carrément quoi ? Je pense que c'est le dernier roi vraiment connu dans les documents parce que quand la Verdure tombe avec son équipe et sa femme, en fait, ils se sont sacrifiés, il y a toute une expression là-dessus, d'ailleurs. Il tombe à, comment on appelle ça, au bras de la Plaine, à l'îlette marron, la fameuse île-être marron, qui est actuellement privée. Voilà, je ne sais plus qui est un gros groupe l'a acheté. Et quand ils meurent là, ils ont réussi, il n'y a que 13 tués, alors qu'il y avait 75. il n'y a que 13 marrons de tués dont la Verdure et sa femme. Et les autres ont pu, en fait, ils ont couvert le départ de tous les autres et après, on aura des gars de la Verdure, donc Simitav, Simitam, qui seront des rois. Et mieux encore, parce que, à mon avis, maintenant, je pense de plus en plus que Manzac était déjà dans le groupe de la Verdure. Je n'ai pas encore vraiment travaillé sur Manzac parce que là, je finis sur la Verdure, mais je suis sûr que Manzac était aussi. Et Manzac, donc, veut dire roi. Un des derniers de cette équipe-là qui avait commencé à Salazie, il va se terminer plutôt dans le Sud parce que c'est le Sud qui a été colonisé par les Blancs le plus tard, beaucoup plus tard. Oui, voilà. Et la démographie des marrons, à la fin, ils sont combien ? Ça, on ne sait pas. Ah ben, comme les marrons, vous savez, vous les marrons ? En plus, il y avait des clandestins. Il y avait des esclaves qui n'ont jamais eu de maître. On a des cas comme ça, de nombreux en plus dans l'histoire. J'ai des documents qui disent... C'est-à-dire qu'ils seraient venus de Madagascar directement ? Ils ont été subtilisés par les marrons dès l'embarquement. Il y avait, par exemple, Dimitil, l'insaisissable, le capitaine Dimitil, qui en avait fait sa spécialité. D'ailleurs, on pense que la reine Sarlane a dû être subtilisée parce que quand elle a été arrêtée, vous savez, quand on l'a tuée en 1758, après, on récompense les maîtres. D'ailleurs, on leur a donné des esclaves mozambicains à toute l'équipe de la verdure, de... de Mussar. Mussar, Caron, Cervo, tout ça. Eh bien, on a cherché son maître, on ne l'a pas trouvé. Impossible, on n'a aucune trace de son nom d'esclave. Et cette femme, on pense qu'elle a été peut-être une clandestine ou une clandestine de Maurice, mais à Maurice non plus, on n'a eu aucune trace parce que ça intéressait tout le monde. C'était la grande gloire. On a descendu, on a eu... Ils l'ont traqué pendant des années, la verdure. Donc, c'était vraiment la gloire de Mussar. On a eu la verdure. C'était qui allait tuer le premier la verdure. Mais clairement, il y avait une organisation qui prenait tout le monde. C'était au courant des arrivées de bateaux qui descendaient parfois dans les bas. Là, venez pour les journées de patrimoine à Saint-Denis, on va vous démontrer ça. Parce qu'on a préparé un circuit des rampes de Saint-François. Il y a un moment où on voit carrément, on a une vue plongeante, mais très claire, sur le port de Saint-Denis. Et le port de Saint-Denis était un débarquement important d'esclaves. Ne l'oublions pas. Donc, peut-être que Sarlab, venu directement de Madagascar, a été s'utilisé parce qu'à côté du débarquement de Saint-Denis, vous savez qui il y avait ? Dimitri. Il y avait l'abbé Crier. Les esclaves de l'abbé Crier étaient déjà organisés en groupe. On rejoint le groupe de la verdure. Et donc, entre le brûlé... C'est une organisation effarante, effarante qu'on n'imagine pas. Et ces échanges du royaume marron de la Réunion avec Madagascar, ils étaient devenus réguliers ? Est-ce que... Pas du tout. C'est ça le gros problème. Parce que j'ai même des traces d'un groupe qui a pu partir, qui est arrivé et qui a été encore remis en esclavage. Il est tombé quand il... j'allais dire, il a eu, disons, la naïveté de revenir chez lui. Mais c'était toujours le même négrier qui était là. Donc, il s'est retrouvé à la côte. Tout de suite, il a été remis en esclavage et ramené à la Réunion. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des malgaches qui ont décidé de venir à la Réunion en apprenant que le royaume du milieu... Non. Parce qu'à Madagascar, les marrons sont rois. Madagascar est tellement grand. Alors, c'est pas que l'esclavage était doux. C'est pas du tout ça. Mais les gens étaient composés et étaient obligés de composer avec cette réalité du terrain. C'est qu'à Madagascar, tu peux partir quand tu veux, d'où que tu veux. Personne ne peut vraiment enfermer des esclaves en Madagascar sur un temps long. Tu peux le faire. Par exemple, la case, les grillés français, la case à Porteau. à un moment, il avait 5 000 esclaves qu'il avait parqués dans une falaise. 5 000 esclaves. Ça, c'est Souchi de Renfort qui le raconte. Et ainsi de suite. Mais c'est un temps très limité. Parce que dès qu'ils sont un peu installés, je vous dis, c'est des champions de marronnage à Madagascar. Et d'après vous, quelle espérance alors ils avaient à la Réunion ? Ils espéraient régner sur la Réunion à un moment donné ? Ils étaient dans un conflit où ils étaient toujours dans la fuite ? Non. Non. La preuve, c'est qu'ils faisaient des descentes. Si vous voulez, l'image que je déteste le plus, par exemple, c'est cette image d'Anchin, vieux patriarche, gentil, mignon même, avec une nombreuse famille qui est mort d'une balle perdue par hasard dans les hauts. Alors là, c'est non, non et non. Anchin fut un chef de guerre. Anchin était le roi d'un ensemble important. Et donc, il était tout sauf ce patriarche que comptes-tu par hasard d'une balle perdue. Non mais oh, d'ailleurs, entre nous, la balle perdue, ce n'est pas dit, on dit simplement qu'il est tombé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, on interprète. L'histoire d'Anchin, de toute façon, est devenue un mythe. Chacun y va. Géographie variable du nombre de ses enfants, ça varie de 7 à 12, et ainsi de suite. Tout le monde s'y est mis, quoi. Entre le papa, le machin. Ça donne un peu l'idée d'un plan napoléonien, un plan de bataille, en fait. Oui, c'était ça. On était dans un royaume en guerre. Oui. Et ils avaient des choses, d'ailleurs, quand ils, je veux dire, surtout l'époque, la seule période qu'on connaît vraiment très bien, c'est l'époque de la verdure. Le jeune chef marron oublié et retrouvé, premier chef historiquement attesté, le personnage de Pitsana. Oui. Et en fait, c'est par Pitsana qu'on va redécouvrir en chat. Moi, le nom de camp, pour moi, il y a eu certainement des camps de passage, mais il faut parler de village. Bemao, par exemple, là où nous sommes actuellement, était un village important. C'était là qu'on avait les légumes, la vie, la vie villageoise. Parce qu'en face, au piton d'en chat, c'était plutôt un commandement, c'était le centre du commandement, le centre, le quartier, voilà, le quartier de commandement. Parce que Pitsana Merne, alors là, c'est un sobriquet merne. Et c'est là aussi que j'ai commencé à réfléchir. Il y a quand même une trace merne très importante ici, des hauts plateaux, des hauts plateaux en général. On aura Bethléo, on aura Barre aussi. Alors, contrairement à la vision actuelle politique à Madagascar, mais les Barres ne sont pas du côtier. Ils sont sur les hautes terres. Je suis désolé, ils sont sur les hautes terres, les Barres. Donc les Barres aussi, d'ailleurs, il y a un des lieutenants de la Verdure qui meurt avec lui, qui tombe avec lui, qui s'appelle Barre. Enfin, pas comme ça, B-A-R-E bien sûr, mais enfin bon. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc finalement, quand tous les éléments du puzzle sont en place, on a bien l'existence. Et c'est lui, avec tout ce qui est dit dans les archives, les minutes de son procès, ainsi de suite, c'est à partir de là qu'on va tirer le fil. Vous voyez ? Et il était le successeur d'Anchins. Anchins a bien existé. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour l'instant qui... Qui accrédite, putain ? Oui. Alors tout ça ? Oui, bien sûr, tout ça. Mais je veux parler de traces palpables. Là, on a des textes, on a... Tout ça, c'est des documents, des toponymes. N'a point, il n'y a pas. Où vous voulez trouver ça ? Vous disiez, le village de Idette-à-Corde, c'était un village plus que centenaire. Oui. On ne pourrait pas trouver. Non, pluri-centenaire. On n'a pas fait de fouilles. Il est à vendre, d'ailleurs. Ça m'est tombé sous les yeux un jour. Il est à Corde à vendre. Il est à Corde. C'est Corde de Puces. Oui, oui, oui. Il est à vendre. Il n'a aucune construction là-dessus, il n'y a rien. Il faudrait fouiller. Moi, je veux bien, je donne tous les documents. Il faudrait peut-être fouiller. Il est à Corde. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des vrais marrons ? À aucun moment, les Français n'ont retenu, la tradition créole n'a retenu les vrais marrons. Les vrais marrons, c'est des guerriers, ce n'est pas seulement des fuyards. Bien sûr qu'ils ont fui pour aller s'installer. Moi, c'est avec ces marrons historiques que j'ai travaillé. Et en plus, j'ai souvent... Alors là, par exemple, dans l'association, on a un Coute. Je ne sais pas s'il est vraiment lié à cette histoire-là. Mais si vous voulez, nous, on a... C'est pour ça que vous parlez... Coute, caverne de Coute, c'est lui ? Hein ? Caverne de Cote, caverne de Coute. Écoute, c'est comme ça qu'il faut l'écrire. Dans la nouvelle carte, c'est comme ça qu'on l'écrit. Si vous voulez, on a pris le parti, je salue ici des gens de mon association, on a pris le parti de faire une recherche participative. D'ailleurs, on n'aurait rien trouvé tout seul. C'est sec. Mais on travaille avec les descendants. On travaille dans les villages. On travaille... Vous voyez ce que je veux dire ? Et incroyable, c'est que c'est fructueux. Et donc, pourquoi... Là, par exemple, un dimithyl, j'ai retrouvé un dimithyl s'imitant à la dernière expo. Explique un peu, Fid. Là, vous parlez des descendants. Actuellement, des gens actuellement qui portent encore ces noms-là et qui mettent en l'air ces noms-là. Oui, pour reprendre sur certainement qu'on retrouve, l'orthographe, parfois, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans la graphie, il ne faut pas... Mais il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, même au niveau des esclaves, etc. Mais où sont-ils ? Ils sont là, mais par contre, parfois, les noms, la différence d'orthographe, etc., les noms ne se trouvent pas exactement en orthographie. Pareil. Par exemple, on a plein de mots, comme disait Rametou. Par exemple, les méritas, il y a des personnes qui s'appellent des méritas. Bon, là, c'est... Il y a des gens qui s'appellent où, ici ? Voilà, où ? Ici, à Salasie, d'ailleurs. Il y a Nerina aussi, Nerina, la Cain. Bien sûr. Ça, c'est Nerina, en malgache. Ça aussi, j'ai fait un petit travail, mais là, je n'ai pas terminé, sur les anthroponymes d'origine malgache qui ne sont pas forcément reconnus par les gens. Les gens qui sont les descendants de grands marrons, ils en sont conscients ? Non. Ils sont juste mal à l'aise, ils ne sont pas bien dans cette société, ils ne se sentent pas reconnus, mais ils savent bien qu'il y a quelque chose dans leur ancestralité qui les gêne. Mais justement, ils ne savent pas. Comment on peut les aider à remonter jusqu'à leur ancêtre ? Voilà. C'est eux qui viennent nous voir et puis on essaie de retrouver. Alors, le dernier exemple le plus probant, donc il y a ce Simitam. Simitam ? Non, c'est Simitam. Tu sais, tu te souviens ? C'est que cette dame mettait à peine parce qu'il y avait justement écrit sur une de nos affiches le nom des marrons. En tout cas, il y avait un Simitam qui l'avait... De Saint-Denis. Voilà. De Saint-Denis qui l'avait interpellé. Donc, elle a attendu le moment propice pendant un certain temps parce que j'étais en train d'expliquer aux gens certaines choses. Et donc, elle me dit oui, ben Simitam, c'est... J'ai de la famille, etc. C'est Simitam, mais est-ce que je pense que ça peut être... En tout cas, madame, oui, bien sûr. Ça ne s'agente pas de nom comme ça. Déjà, le fait que vous êtes là et que vous vous intéressez déjà, c'est déjà un petit truc. Donc, certains noms, parlent aux gens parce que dans leur famille, il y a cette graphie ou cette consonance de nom, de marron. Et c'est ça qu'elle a retrouvé. Et alors maintenant, on va la prendre en main. On va l'aider à essayer de remonter un peu le temps si on peut. Et les marrons... On va écouter son histoire, on va... Tu vois ce que je fais, si on peut avancer ou pas. Et on peut imaginer qu'elle a un héritage spirituel, peut-être qu'elle fait certains rites qui viennent de... C'est ça. Voilà. Exactement. Ou une manière de se compronter dans la vie de tous les jours. Tout simplement. La manière de se compronter. C'est ça. Et quand les gens voient que ça écrit ou par exemple, on va passer là pour la Salle-Asie, etc. Quand il y a certaines choses qu'eux-mêmes font, mais sans savoir pourquoi ou forcément avoir la bonne explication, c'est là qu'ils font le rapprochement justement et c'est là que ça... On dirait qu'il y a une lumière qui s'éclaire et il y a plein de choses qui se met en place. Et concernant les marrons aussi, il y a un autre aspect aussi, c'est que lors des chasseurs, quand ils attaquaient les différents camps, bien sûr, les petits endroits ou les villages carrément, il y avait aussi des enfants nés dans les bois. Donc ces enfants nés, ils étaient capturés par les chasseurs et ils étaient amenés aux autorités et là, ils appartenaient après au roi, dont les Noirs du roi. Donc ces enfants étaient destinés, bien sûr, coupés de manière un peu définitive de leurs origines aussi. Et donc, ils devenaient, ils étaient destinés, ces enfants et même les adultes, ils étaient destinés à être dans l'élite des Noirs en fait. À la négrerie du roi. Voilà, à la négrerie du roi. Donc il y a aussi beaucoup d'enfants qui ne portent certainement pas le nom des marrons. De leur ascendant, qui sont des descendants de marrons. Voilà, ils sont directement des descendants, il y en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle les créoles des bois. Et ce que je vois, c'est qu'on appelle ça le royaume des marrons, mais c'est rond. Alors il y avait deux noms, royaume marron de l'intérieur ou bien royaume malgache de l'intérieur. Oui, voilà, c'est malgache. Donc comme on est très constipé avec le mot malgache, je vais répondre marron pour qu'on puisse quand même avancer, qu'on ne s'arrête pas juste à ça. Mais le vrai nom, pour eux, c'était le royaume malgache de l'intérieur. Parce que moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est dans le... Vous savez, la célèbre photo, comment il s'appelle, notre Sarda Gariga, la royale, qui octroie l'abolition de l'esclavage. Il y avait un groupe en face de lui, un groupe de paroles. Et en réalité, il y avait un groupe de paroles qui lui a demandé des comptes. Est-ce que c'est vraiment comment ça se passe et ainsi de suite ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le marronnage, il y avait encore des marrons à ce moment-là. J'en ai d'autres preuves. J'en ai des preuves flagrantes. C'est que, à l'abolition de l'esclavage, on avait demandé aux gens de... On les a enregistrés puisqu'ils devenaient libres. On leur disait, vous pouvez prendre un nom et un prénom. Ils n'avaient pas de nom et de prénom. Donc, il y a eu tout... C'est par exemple, Nilo Rack, c'est un exemple connu puisqu'il y a un journaliste comme ça. C'est Caroline à l'envers. Il y avait des enfants de maîtres, parfois, qui étaient leurs enfants, mais qui n'osaient pas enregistrer parce que la mère était esclave. Et donc, ils lui donnaient un peu de leur nom, mais trafiqués, quoi. Trafiqués, premièrement. Deuxièmement, il y a eu toute une flopée d'adrasses, par exemple. Je me suis intéressé à ce nom-là parce que je trouvais ça bizarre. Je dis adrasses. Quelle adrasses ? Sarda. Et ça, sûr à 100% que c'était des marrons. Parce qu'il se méfiait un peu aussi. N'oubliez pas qu'en 1810, il y a eu la révolte de Saint-Leu. Oui. Quand les Anglais débarquaient, n'oubliez pas que les Anglais étaient normalement anti-esclavagistes à l'époque. Du moins, ils le disaient. Pourquoi est-ce que la Réunion, au contraire, ils ont maintenu l'esclavage ? Donc, une fois aguerris avec ça, les esclaves, après, ils se disent ouïe ouïe ouïe, méfiez-vous. Ce n'est pas forcément réel l'abolition. Et c'est pour ça qu'ils ont donné des noms fantaisistes. Le premier nom qui leur venait à l'esprit. Tout était bon pour le dire. Donc, tous ces noms fantaisistes, alors je dis adrasses parce que c'est ce qui me vient à l'esprit, mais j'en ai repéré une dizaine, c'était forcément des marrons. Donc, il y a donc des traces évidentes de ces ancêtres de marrons, de ces descendants de marrons dans toute l'île. Et moi, je vais vous dire un truc, ça, ça n'engage que moi. Quand j'entends des disparitions, je ne vais pas vous donner le nom, mais il y a par exemple quelqu'un qui a disparu du côté de Sainte-Marie. Déjà, quand j'ai vu son nom, j'ai dit, toi là, c'était un nom malgache ça. Très déformé, mais c'est quand même mon travail, mon spécialiste. Bien. Il a disparu, c'était un, je crois que c'était un gendarme, des choses comme ça. C'est Kézerg ? Non, non, c'est pas ça. Non, c'est un nom vraiment autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. De temps en temps, j'ai des échos comme ça dans la vie culturelle de personnes qui ne savent peut-être pas, mais qui sont en plein dedans. Alors, je vais lui raconter tout à l'heure aussi l'exemple de quelqu'un qui avait une phobie du sang et qui piquait un délirium très mince à l'abus du sang. Et en fait, son ancêtre marron l'a retrouvé, la trace de ses ancêtres, a été décapité. Et le souvenir est resté gravé. Qu'est-ce qu'il faut dire dans les gènes, dans la mémoire, je ne sais pas. C'est comme une allégie. Mais franchement, la personne ne savait pas du tout, du tout. Alors, c'est pour ça, c'est tout le travail de notre association. On l'a créé pour ça, pour venir en aide, pour essayer de, vous voyez ce que je veux dire, j'allais dire, de réparer au moins le côté spirituel, d'essayer que les descendants de Maron vivent un peu mieux. Parce que, vous savez, il y en a beaucoup qui se retrouvent à Saint-Paul. Delirium très mince, schizophrénie, ils appellent ça, mais c'est complètement dingue. C'est juste, je veux dire, dans un cadre spirituel malgache, mais tu règles ça en une semaine et tu n'as pas besoin de Delirium très mince pour ça. C'est un malaise profond, très profond, c'est tout. Pour trouver de nouveaux éléments sur cette histoire des marrons, sur quoi il faudrait orienter les recherches aujourd'hui ? Moi, je crois que maintenant qu'on a quand même ouvert une grande porte sur la toponymie, parce que c'est la seule parole authentique, je vous dis, tout le reste, c'est du baratin. Est-ce que l'archéologie, il faudrait aussi orienter l'archéologie ? Mais ce n'est pas évident, s'ils travaillent juste dans leur... Qu'est-ce que, vous dites qu'ils trouvent ? On cachait tout, à l'époque. Peut-être que ça va évoluer, l'autre jour, vous disiez qu'il faudrait regarder l'orientation des pierres, comment elles étaient. Peut-être que la prochaine fouille archéologique, ils peuvent aller chercher de manière différente. Il faudrait de toute façon. Franchement, si vous voulez des traces de marrons, si vous ne voulez pas tomber uniquement sur les chasseurs de cabris, il va falloir adopter d'autres méthodes. C'est pour ça aussi qu'à La Réunion, il y a ce grand problème qu'on n'arrive pas à se situer. On veut absolument qu'un des esclaves ait le type africain de l'ouest, même pas du sud, de l'ouest. c'est-à-dire bien noirs avec des yeux crépus, grands et costaux. Malheureusement, malheureusement non, heureusement pour eux, non pardon, c'est heureusement, les Africains de l'ouest, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient arrivés à La Réunion. Pas beaucoup. Parce que c'était trop loin, on a fait des... Bien sûr qu'on voulait aller chercher, mais ça ratait quoi. Donc il y en avait venu, mais ce n'est pas le maximum. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas cette image. Mais dans l'océan indien, les esclaves de l'océan indien sont de type asiatique. Vous voulez vous trouver des vrais noirs type africains dans l'océan indien ? Non ! Et on ne va pas les chercher là-bas quand vous en avez juste à côté. Et ça, même à Madagascar, ce n'est pas accepté encore. Parce qu'à Madagascar, c'est l'histoire à l'envers. À Madagascar, ce sont les mernes, les gens des hautes terres qui ont vendu les sacs à lave et qui ont vendu les gens de la côte. Ce qui est complètement stupide. Ce n'est pas possible, même techniquement. comment voulez-vous vendre les gens de la côte quand vous êtes enfermés et que c'est vous qui partez en esclave ? En tout cas, c'est important parce qu'à la Réunion, beaucoup, beaucoup d'esclaves sont d'origine asiatique, malgaches. Beaucoup de malgaches arrivés ici sont d'origine asiatique. C'est pour ça qu'on ne les retrouve plus physiquement dans la population. Parce que ce n'est pas ce qu'on cherche. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, médias réunionnais indépendants, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlessud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.